Bonsoir, c'est un tirage pas facile puisqu'on prend d'abord Graveline qui est quatrième de son championnat, qui est comme une équipe d'espoir toujours solide de manière générale d'année en année. Puis on vient d'avoir Graveline derrière Sergi Pontoise qui est la grosse équipe de M2 cette année avec un effectif fourni, doublé sur tous les postes. Donc dans tous les cas, ça sera un match compliqué le samedi et voire le dimanche. Il y a déjà la logistique à mettre en place, une logistique au niveau du déplacement, anticiper si on venait à prendre le premier match pour s'organiser sur place parce que nous on va jouer à 20h et le lendemain à 15h30 le cas échéant. Donc c'est toute une logistique à mettre en place pour les repas, il faut manger à la bonne heure pour garder de la fraîcheur. Encore une fois, Sergi aura un petit peu d'avance sur nous s'ils viennent à battre Nanterre puisqu'ils jouent à 17h. Donc le travail de récupération avec les kinés, les repas aux bonnes heures, c'est souvent des détails mais qui font la différence pour franchir ces plateaux-là. C'est certain, c'est ce qu'on s'était dit quand on avait fait le match amical chez eux, le fait de passer Longo et de jouer à Bruy, c'est quand même un avantage géographique on va dire, déjà en termes de déplacement puis surtout après en termes de soutien du public. Eux sont contents et je pense que nous aussi on est très contents parce qu'on devrait avoir beaucoup de supporters derrière nous et on sait que dans une salle qui n'est pas très très grande, ça peut jouer son rôle également. Ce sera à nous d'enclencher la dynamique et puis au public de nous pousser derrière pour essayer de vaincre les deux ogres, Graveline et puis Sergi-Pontoise. C'est équivalent à mon sens parce que de toute façon, plus on va dans la compétition, plus les équipes sont solides. L'avantage, il y en a une des deux qui va s'éliminer, ça c'est le bon point. Après, Sergi-Pontoise est quand même très solide, on l'a vu en amical ici. Ils sont second je crois dans leur pool à l'heure actuelle, une équipe qui a beaucoup d'intensité donc voilà. Mais bon, Rennes est une très belle équipe, Fougière c'est très solide aussi. Je pense qu'à ce stade de la compétition, de toute façon, il faut être prêt à battre tout le monde et déjà s'occuper de nous avant tout et être costaud. C'est une semaine un peu particulière parce que moi, sur le début de semaine, j'étais en formation. Donc c'est Arnaud qui a géré les deux premiers entraînements de la semaine. Et puis après, j'ai pris le relais. Comme je l'avais dit en préambule, c'est la meilleure défense du championnat, Fougière. Donc déjà, il faut être capable de maintenir notre performance offensive qu'on a sur les derniers matchs. Alors là, ils encaissent 66-67 points par match. Donc nous, on sait qu'il va falloir aller au-delà des 70-75, ça serait l'idéal. Et puis à l'inverse, il faut contenir le trio Illesivkovic et Ndiaye. Alors les trois capables de faire des cartons quoi. Ça représente 60% des points de leur équipe ce trio-là. Donc si on arrive à les stopper, ça sera un bon point. Voilà, on a quand même mis beaucoup l'accent de cette semaine sur l'aspect offensif des choses. Voilà, sur les différents types de défenses qui risquent de nous proposer. Mais encore une fois, on a une bonne dynamique ces derniers temps. Il faut rester dans ce qu'on sait faire. Pas trop surjouer non plus. Pas se mettre de la pression outre mesure. Voilà, il arrivera ce qui doit arriver. On a la capacité à le faire. On sait que ce sera dur, mais on est en capacité de le faire. Merci Laurent. Avec plaisir. Merci d'avoir répondu aux questions. Allez, merci beaucoup. A bientôt. Allez. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.